Le baseball, le sport que tout le monde connaît, que tout le monde pratique, le sport emblématique, apparu en 1845 aux États-Unis et compte aujourd'hui plus de 450 millions de participants. Mais que savons-nous réellement du baseball? Je suis certain que dans cette vidéo, il y a au moins une chose que vous ne savez pas sur le baseball. Mais avant de commencer, laissez-moi vous faire un résumé de tout ce que je vais parler dans cette vidéo. Je vais commencer par les règlements de ce sport, puis par l'équipement et les positions, et je vais finir par parler des bienfaits psychologiques qu'apporte ce sport. Si vous êtes OK avec ça, nous pouvons commencer. Le baseball est un sport d'équipe qui se joue à minimum 9 joueurs. Disposé sur un terrain en forme de corps de cercle, deux équipes s'affrontent, l'offense et la défense. Le but de l'offense est de frapper la balle, puis de courir vers les buts pour se rendre au marbre pour compter un point. Le but de la défense, lui, est de retirer trois joueurs de l'offense, soit grâce au lanceur en donnant trois prises, soit en attrappant la balle en vol lorsqu'elle est frappée, ou soit en atteignant le but en possession de la balle avant le coureur. Lorsque trois joueurs de l'offense sont éliminés, la roue tourne et les joueurs qui étaient en offense deviennent la défense et la défense l'offense. On appelle cela une manche. Une partie complète de baseball se déroule en neuf manches. Pour jouer au baseball, comme dans tous les sports, on a besoin d'un équipement. Pour le baseball, l'équipement se résume à un gant, une casquette, un maillot d'équipe, un pantalon, des souliers à crampons, un bâton, des gants de frappeurs et, le plus important, la coquille de protection. Quand on joue au baseball, on est là pour jouer en équipe. Cela favorise et renforce les bienfaits psychologiques, comme l'estime de soi, la socialisation et la confiance en soi. Comme en tant qu'équipe, il faut se soutenir même dans les moments plus difficiles. Et chaque joueur compte sur les autres pour les soutenir. Aussi, il compte sur les autres pour faire leur travail, car chacun est utile pour les jeux et l'avancement de la partie. En plus de tout ça, en pratiquant du sport, cela produit de l'endorphine, qui est une drogue naturelle produite par le cerveau, qui procure un sentiment de bonheur. Au final, ce sport professionnel se joue aussi amicalement et accessible à tous, petits et grands. Il suffit de se trouver un parc, un gant, une balle et un bâton. Sous-titrage Société Radio-Canada